Qu'est-ce qu'un grand vent se fait ? Ne bougez pas et c'est parce qu'elle tourna à nouveau la tête qu'elle découvrit cette belle dame comme elle l'a pris plus tard. L'Esprit Saint nous invite aujourd'hui, à la suite de Bernadette et à la suite de Marie, à proclamer les merveilles de Dieu. Lorsque Marie a reçu l'annonce de l'ange qui lui disait que l'Esprit Saint viendrait sur elle pour qu'elle puisse concevoir en son sein le Fils qu'elle allait mettre au monde, voici qu'elle courut chez sa cousine Elisabeth et qu'elle chanta le Magnificat, les merveilles de Dieu. L'Esprit Saint, c'est celui qui nous permet de chanter avec Marie les merveilles de Dieu, de le louer, de le contempler et de rendre grâce pour ceux, parce qu'il est sans cesse à l'œuvre dans notre monde et dans nos vies. L'Esprit Saint, c'est aussi celui qui était au cœur de Marie, parce que c'est l'Esprit de force, lorsque Marie, au pied de la croix, le cœur transpercé, comme lui avait annoncé le vieillard Simeon, Marie restait là, debout. Prier Marie dans l'Esprit Saint, c'est nous aussi vivre debout pour pouvoir être celui qui accueille la volonté de Dieu dans l'amour, parce que l'amour ne passera jamais.